... Aujourd'hui, une histoire d'économie. Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. Alors le piège de Thucydide, c'est une expression que l'on doit à un politologue américain, Graham Allison. Thucydide est considéré comme le premier des historiens, parce que c'est le premier à avoir relaté avec détail et objectivité un fait historique, et en l'occurrence la guerre du Péloponnèse, qui opposait Sparte à Athènes. Et Thucydide, dans ses écrits, suggère à un moment donné que s'il y a eu ce conflit, c'est parce que Sparte, la puissance établie, a craint la puissance montante d'Athènes, puissance montante notamment d'un point de vue économique et commercial. Et Graham Allison décrit au fond le piège de Thucydide comme une situation historique dans laquelle il y a d'un côté cette puissance établie et de l'autre côté la puissance montante. Et au fond, c'est la rencontre entre la paranoïa de la puissance établie et l'hubris de la puissance montante. Et Graham Allison, plus généralement, a étudié dans l'histoire tous les cas dans lesquels il y avait justement cette bascule entre puissance établie et puissance émergente. Et ce qu'il montre, c'est que dans trois quarts des cas, à peu près, eh bien ça finit très mal, ça finit en conflit. Il cite notamment la guerre de 30 ans, la guerre de succession d'Espagne, la première guerre mondiale, etc. Je pense que le piège de Thucydide est un concept, une grille de lecture très structurant pour analyser le conflit opposant aujourd'hui les États-Unis avec la Chine. Alors, je ne conclurai absolument pas, comme dans les précédents historiques, que de façon inéluctable, ça va aboutir à un conflit. Non pas du tout, mais il y a véritablement un mouvement de tectonique des plaques et que le conflit commercial qu'on observe actuellement n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans la partie immergée, il y a un conflit économique beaucoup plus large, la question des transferts technologiques. La Chine a l'ambition de devenir le leader mondial de l'innovation et puis, de façon plus générale, un conflit politique, géopolitique ou géostratégique. Alors, en conclusion, je crois qu'il ne faut pas être complaisant. Ce conflit va durer très longtemps parce qu'il a des causes profondes et qui dépassent d'ailleurs le simple comportement actuel du président des États-Unis. Et en tant qu'investisseur, nous allons devoir composer avec l'aléage politique qu'il a pour longtemps, très longtemps. Nous sommes le 19 août. Il est 7 heures du matin. Il fait très froid. Très, très froid ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada